Musique 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 Project powered by Tenergy Producteur indépendant d'énergies renouvelables And EV Shop Kits and Pads for EV conversions Salut à toi et bon retour sur notre chaîne EV World Tour Alexandra et Rémi Ici au Makerspace d'ici Marseille On vous tient au courant de l'avancée des travaux sur Nano Donc épisode de aménagement du van, la suite Comme on a pu vous le montrer la semaine passée On s'attaque au point de rouille On a découvert des trucs pas très cool du tout Vous verrez je peux quand même passer mon pied dedans Donc c'est assez conséquent On va faire aussi de la peinture On va mettre un petit coup de neuf sur Nano Histoire qu'il soit un peu plus joli On va vous montrer tout ça Et on a aussi attaqué l'isolation phonique Oui c'est des petits patchs qu'on colle sur la tôle En fait qui permettent de réduire les vibrations à l'intérieur des tôles Que ce soit pour la musique ou le confort global à travers le van Même s'il est plus thermique C'est toujours important de faire baisser ces vibrations assez inconfortables On vous montre ça en image Là c'est un peu rouillé Alors je t'explique vite fait ce que je vais faire J'en profite qu'il n'y ait pas encore trop de bruit dans le hangar Alors derrière moi c'est le gros trou que j'ai découpé pour retirer tout le métal qui était rouillé Qui était pourri pour que je puisse souder dessous Entre temps je l'ai traité anti-rouille dessous aussi Je vais peindre les parties qui seront plus visibles Et là en fait je vais faire des templates en carton Pour me permettre de faire les plaques de remplacement en acier à la bonne taille Qu'ensuite je vais souder en lieu et place Donc c'était un gros chantier que je n'avais pas anticipé Mais bon en fait on a découvert que c'était vers l'évacuation d'eau de l'évier Et en fait je me dis que ça a dû fuir longtemps Se remplir d'eau régulièrement Et donc rouiller parce que quand même le van a une trentaine d'années Donc toute cette zone là était bien pourrie J'ai dû en enlever un paquet Je suis même allé jusqu'à l'extérieur là Mais donc je vais remplacer tout ça par de l'acier de 2 à 3 mm en fonction des endroits Ça va redonner de la rigidité au longeron Parce que c'est quand même un endroit qui est structurel Donc c'était important de le réparer C'est aussi un endroit qui protège normalement des chocs latéraux Donc c'est quand même pas mal qu'il soit costaud Donc je vous montre tout ça par étapes Maintenant que j'ai mes templates en carton Qui sont à la forme que je veux Il faut que je découpe tout ça dans cette plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur Et ça tombe bien, j'ai déjà le renfort aussi La cornière qui soutient le parement Ça c'est la pièce que j'ai sortie du van Il ne restait pas grand chose Je galère un peu pour ressouder l'extérieur du van La tôle est tellement fine Qu'en fait dès que j'essaie de mettre un point de soudure En fait la tôle fond elle disparaît On m'a donné un super truc En gros je fais plein de trous Je mets plein de petites vis Et après je vais fondre en fait la tête de chaque vis Donc ça va devenir une sorte de rivet Je vais tout poncer, refaire le mastic, la peinture Et en fait ça sera invisible Et ça sera aussi costaud qu'une soudure Et par contre à l'intérieur Les longerons sont beaucoup plus épais Donc là je vais pouvoir souder quelque chose d'assez costaud Il n'y aura pas de problème de tôle aussi fine que ça A suivre Oh c'est super propre, c'est nickel Je suis trop content Ça va exactement comme je voulais Il n'y a plus qu'à meuler Et ça c'est costaud Ça y est la partie soudure est terminée J'ai fini de souder les plaques On a fait tous les points J'ai poncé les points de soudure pour que ça fasse propre Et projeté un peu d'après dessus Pour protéger de la rouille ce que j'avais fait Il n'y a plus qu'à faire le mastic Pour que ça soit bien solide, étanche, costaud Je vais aussi renforcer la trappe en fibre de verre Étape suivante Mastic fibré Pour que ça soit bien costaud Allez on y est presque Plus qu'une étape de ponçage Et la peinture sera la dernière étape Et la plus jolie Un autre jour sur le chantier de restauration du van Aujourd'hui on s'attaque au masquage avant peinture Des portes On vous montre ça Aujourd'hui on a l'aide de Dorian Qui nous vient de Toulouse Pour nous filer un petit coup de main C'est très gentil de sa part Il nous a trouvé sur Youtube Et a proposé son aide Aujourd'hui on est en plein dans la peinture Donc là on est en train de protéger les endroits qu'on peut peindre sur le van Pour faire quelque chose de propre Et Alexandra toujours en train de faire des builds derrière Qu'est-ce que tu fais toi ? Ah il y a la caméra, je ne peux pas l'arroser Elle est chaude C'est quoi que tu nettoies là ? Le tapis de sol Vous savez le travail sur le longeron est terminé Ce matin Dorian a remis la dernière couche de peinture Après qu'on ait fait le mastic Et qu'on ait bien pensé Je vous laisse admirer le résultat Le van est comme neuf C'est très satisfaisant là Ah c'est... c'est joué si On peut pas Je vous montre Oh non Oh non C'est Alexandra ? Oui Il y a ta peinture sur les joints Je suis pas contente Mais c'est quand même kiffant Hum On est au cul du van N'est-ce pas un blanc impeccable ? Regardez pas de trop près Ça fait mal aux yeux C'est une très mauvaise idée Et pendant qu'Alexandra le fait sa belle Cut to that footage Moi j'ai peint les portes et le coffre Alors ça fait deux jours qu'on a posé la peinture Vous voyez c'est bien blanc C'est bien lisse Ca a durci le vernis C'est 24h Donc maintenant c'est costaud On va pouvoir remettre les portes Qu'on avait pas voulu mettre Pour éviter de faire des marques Ca rend pas trop mal Le blanc c'est salissant Mais au moins Il y aura de la lumière pour les vidéos Comme vous pouvez le voir On a pas peint partout Tout simplement par économie de peinture Parce que ça coûte cher Donc on a fait que Le pourtour des portes Ce qui va être visible A l'intérieur au point Où il manquait de la peinture Où ça risquait de rouiller On a mis quand même Une peinture galvanisante Elle s'en souvient la meuf Et voilà ce que ça donne Voilà alors j'imagine que lui Vous le connaissez déjà C'est mon petit frère Jules Qui vient nous filer un coup de main Là il est en train de nous découper De l'isolation phonique Pour réduire la fréquence De vibration des tôles Ce qui nous permettra D'avoir un van qui fait Beaucoup moins de bruit Le dynamat c'est trop cher Donc on a pas pris ça On a pris ça Ca se présente sous forme de rouleau C'est pas trop trop cher C'est aussi efficace Ca se présente Sous forme de patch Il faut juste enlever la protection Et hop ça se colle direct Sur la tôle Donc voilà on va essayer De calmer un peu cette vibration En posant ça dessus Donc d'abord on va Nettoyer les surfaces Disposer les différents patchs Pour voir un peu Où est-ce qu'il faut les mettre C'est parti Voilà on vient de finir De poser l'isolation phonique Donc voilà ce que ça donne Avant Après C'est quand même vachement mieux Et là on s'apprête A s'attaquer A l'isolation thermique Voilà donc on a pris ça Comme isolant thermique C'est chez H2R Equipementier de van Trois couches de bulles Au milieu de deux feuilles d'alu Normalement c'est super efficace Et c'est super fin Et c'est super léger Voilà ça sera tout Pour l'épisode d'aujourd'hui Et avant de vous quitter On voudrait répondre à quelques questions Comme promis On va traiter les questions Ce qui nous aide nous A avancer dans le projet Et vous à avoir des Informations complémentaires Sur ce qu'on fait On a donc une première question De French from 97-4 Qui nous demandait Pourquoi on n'utilisait pas Des matériaux composites Plutôt que du bois En fait dans le van Et la réponse est assez simple C'est le prix Pour les meubles Pour la fabrication des meubles C'est vraiment une question de prix Parce que même si En effet les composites Qui pourraient être plus légers Le surcoût en fait Ne vaut pas la chandelle Et en plus ici Au makerspace Où on est On a tous les outils Les compétences autour de nous Pour travailler le bois Et en plus on a envie Bah nous d'apprendre ce matériel là Donc tout faire en composite Ca serait un peu Bah tiré par les cheveux Et le bois c'est beaucoup plus simple Voilà On gagne peu de poids En utilisant ça Et au final ça nous coûte Beaucoup plus cher Et malheureusement Contrairement à ce qu'on pourrait penser On n'a pas tant de fond que ça Et le principal c'est quand même Les panneaux solaires Et tout le système électrique Donc le pognon part là-dedans Plus que le bois Le bois du coup C'est une bonne alternative Mais merci pour la question N'hésitez pas à en poser d'autres là-dessus On y répondra On a une autre question d'ailleurs De Steph Vero Qui demande pourquoi on met De l'isolation phonique Donc j'imagine que vous êtes nombreux A vous poser la question Étant donné que c'est un véhicule Maintenant électrique Et qu'on a plus forcément Les vibrations de moteur Et bien malheureusement Il reste quand même plein de vibrations Les tôles Voilà on n'entend pas forcément Les grandes tôles Rentent en vibration Dès qu'on met de la musique Si on passe sur de la tôle ondulée Et on va en faire beaucoup Donc du coup On a voulu vraiment optimiser Le son Le confort sonore Dans le van Et éviter d'avoir la tête comme ça Dès qu'on fait 4h de tôle ondulée Et une dernière question Qui nous vient de Gilbert Qui nous demande Comment on va traiter les corcrolles Alors c'est une très bonne question On vous propose d'y répondre Dans la prochaine vidéo Où on va s'installer L'éparment L'isolation thermique Et donc vous montrer Comment on traite ça Et entre temps Vous pouvez nous retrouver Sur Facebook, Instagram Donc les réseaux sociaux On a les liens dans la description Qui vous permet de suivre L'avancement du projet En temps réel Et poser des questions Avant même la sortie des épisodes On vous dit à bientôt les amis Et on a tous le droit Se sortir les doigts Bye bye Ciao Je vais la reprendre là la vidéo Il m'engueule Ça y est on est bon Alors du coup Là on vient de finir de poser Le dynamat Carbess Je n'aime pas faire Des placements de poube Non non Mais pas de bien Que nous voulons se faire foutre Moi je fais pas de pub On l'a payé On se tait Chut Ça tourne La suite Non Putain Alec C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon